Merci, M. le Président. Hier, j'ai posé au premier ministre une question au sujet du financement potentiel d'une demi-équipe de baseball à Montréal. Il n'a pas beaucoup aimé ma question. Pourtant, c'est une question importante. À quoi devrait servir l'argent des contribuables québécois? À quoi devrait servir le temps précieux des ministres élus par le peuple québécois? Autrement dit, à quoi devrait servir l'État québécois? Financer les paris incertains d'un milliardaire qui cache son argent aux îles Caïman, est-ce que c'est le rôle du gouvernement du Québec? Il manque d'argent pour le logement. Il manque d'argent pour nos écoles. Il manque d'argent pour l'environnement. Tout ça est une question de priorité, en fait. Et hier, au lieu de justifier ses priorités, le premier ministre a contre-attaqué. Il a parlé de mon compte Twitter, tout en disant sur le fond de ma question une chose et son contraire, tellement que le ministre de l'Économie a dû par la suite rectifier le tir et corriger les propos du premier ministre. Moi, je pense que les familles du Québec ont le droit de savoir à quoi leur argent va servir. Le premier ministre peut-il aujourd'hui dire clairement, clairement, enfin, une fois pour toutes, aux familles québécoises si leur argent va servir à financer le stade privé de Stephen Brothman? M. le premier ministre. M. le Président, le chef parlementaire de Québec solidaire nous avait promis de faire la politique autrement, la politique moderne. Donc, je m'attendais ce matin à ce qu'il se lève pour nous féliciter de l'entente avec les trois syndicats d'éducatrices en garderie qui vont avoir 18 % d'augmentation de salaire. Non! Le chef de Québec solidaire décide de prendre sa question du jour pour nous parler d'une hypothétique équipe de baseball à Montréal. Et il lui reste une autre période de questions, M. le Président. Demain, je m'attends, parce qu'il y a aussi un projet d'équipe de basketball. Je m'attends à ce que demain, sa question va probablement être sur le basketball. M. le Président, soyons clairs. D'abord, s'il y a un projet de sport professionnel à Montréal, ce projet-là devra être appuyé par la mairesse de Montréal. Deuxièmement, ce projet-là doit être à coût nul. Donc, doit être ne rien coûter aux contribuables. Parce que oui, depuis qu'on est là, depuis trois ans, on a investi des sommes records en éducation, en santé, dans tous les services qui sont donnés à la population. Puis on va continuer de le faire. Complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, le premier ministre est dur à suivre. Hier, il nous a dit, je cite, « Il n'est pas question que notre gouvernement mette un sou des contribuables là-dedans. Aujourd'hui, il dit que ça va être à coût nul. » Moi, un stade à coût nul, je trouve que ça sonne comme un troisième lien carboneute. Ce n'est pas sérieux. J'aimerais que le premier ministre soit clair et qu'il dise si oui ou non, il va investir de l'argent public dans le projet privé de Stephen Bruntman. M. le premier ministre. M. le Président, il y a toutes sortes de projets économiques qui sont déposés au bureau du ministre de l'Économie. On regarde les entrées fiscales qu'il y aura, puis l'aide qui est demandée. Et c'est la même chose pour les équipes de sport professionnel, que ça soit du hockey, que ça soit du baseball, que ça soit du basketball. Si demain, il y a un projet pour une équipe professionnelle de pétanque qui a des retombées économiques importants, on va l'étudier pour voir si ça améliore les revenus nets du gouvernement du Québec pour mieux financer l'éducation, la santé, l'environnement. Donc, M. le Président, on va continuer. J'ai lu récemment, et ce n'était pas sur Twitter, un économiste américain qui disait la phrase suivante. « Si l'objectif, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie locale, ce serait plus efficace de le jeter par la porte d'un hélicoptère que de l'investir dans un nouveau stade. » M. le Président, tous les gens sérieux savent que les promesses de retombées mirabolantes des équipes professionnelles sont des promesses qui sont systématiquement brisées. Où est passé le sens des priorités du premier ministre du Québec? M. le Premier ministre. M. le Président, toutes les entreprises qui ont des projets pour créer des emplois payants pour les Québécois, pour amener des revenus additionnels au gouvernement du Québec, on les regarde, on les étudie. Contrairement à Québec solidaire, notre parti, ce n'est pas un parti dogmatique. On n'est pas un parti idéologique comme Québec solidaire. On est un parti pragmatique au service des Québécois.